De quoi je me mêle ? Rolémédio, mi gare, mi pogare, ma zia, oh gare. Dames et messieurs, je vais démarrer par une nouvelle qui nous est parue en début de semaine. On a souvent l'habitude de ne pas saluer leur mauvais comportement sur nos asses routiers. Mais cette fois-ci, j'ai comme l'impression que c'est eux qui sont un peu victimes. Il s'agit des conducteurs de minibus, spécialement ceux de Porte-Nouveau et de ses environs. En début de semaine, ils étaient dans un mouvement de débrayage. Mouvement de débrayage parce qu'ils ont voulu crier leur ras-le-bol. Parce que selon eux, ils seraient rançonnés sur nos routes où ils payeraient trop de faux frais. Que ce soit la mairie, que ce soit les agents de police. Le constat, il est ceci. Ils n'ont pas d'arrêt bus de Porte-Nouveau à Cotonou et vice-versa. Et une fois encore à Cotonou, ils ont de gros soucis pour pouvoir aller décharger leurs clients une fois qu'ils les prennent. Parce que quand on sait que l'espace qui était réservé à ces minibus au niveau de Topa a été coupé, depuis ce bon moment-là, c'est une grosse pagaille. On ne sait plus s'il y a de gare, on ne sait plus s'il y a d'arrêt bus. Et les mecs disent qu'à chaque fois qu'ils s'arrêtent pour décharger leurs clients en chemin, les policiers les prennent, récupèrent leurs véhicules, les envoient et leur demandent de repasser 10 jours après et payer 90 000. Et donc derrière, ils ont fait un mouvement de débrayage. Je pense qu'ils ont repris aujourd'hui ou hier très exactement les travaux parce que le préfet de l'Ouémé les aurait rencontrés et doit encore les rencontrer aujourd'hui très certainement. On aura les infos, on va revenir dessus. Ce sur quoi il faut qu'on revienne et là, nous exigeons que justice soit faite, que ceux-là qui ont commis cet acte soient punis sévèrement et avec la dernière rigueur de la loi. C'est Aparakou, ce jeune innocent qui a été brûlé par certaines personnes parce qu'on l'aurait accusé d'avoir volé. C'est malheureux, un jeune innocent. Un fils d'une famille qui a été envoyé dans la cité de Koburu pour étudier, il a été incendie, il faut que la justice fasse bien son job. Il y en a marre. Ce dont il y en a marre, c'est au niveau de la population, je vais vous inviter une fois encore. Les accidents, aidez-moi les éviter au maximum. C'est la période des fêtes de fin d'année. Accidents, vols, pertes d'enfants, etc. Franchement, prenons nos responsabilités. Un, faisons doucement sur nos asses routiers. Secondo, quand vous sentez ces moments-ci, vu qu'on est en train d'apprendre qu'il y a telle personne qui disparaît à tel ou à tel autre endroit, franchement, prenez vos mesures, informez les vôtres de vos différents mouvements. Faites attention à où vous mettez les pieds. Mesdames et Messieurs, quand vous avez de l'argent sur vous, évitez de transporter de grosses sommes. Et nous allons inviter la police républicaine que je veux d'ailleurs saluer, qui est en train de faire un boulot. Même la dernière fois, pas plus tard qu'hier nuit, j'ai subi un contrôle de routine. C'est très important. Ça va nous aider. Ça va aider la population à vivre convenablement. Mais pardon, les différents ghettos là, où les enfants fument du n'importe quoi, n'importe comment maintenant. Pardon, allez faire des tours là-bas. Je vais inviter le DGPR, M. Yaya, à envoyer les équipes. Les ghettos là, franchement, il faut aller les casser un peu. Là, on va pouvoir respirer les petits vols dans les quartiers. Tout ça là aussi, les gens vont respirer. Parce qu'on est en fin d'année. Chacun sèche. Comment fêter ? Mesdames et Messieurs, on va retrouver à présent le préfet. M. Oroula, qui est rentré dans la deuxième phase des préfets cassent du littoral. Lui, il est fâché contre les filles de joie. M. le préfet, il paraît qu'un monsieur au niveau du matinal a dit que la loi ne punit pas ça. Donc, laissez les gens faire leur business. Ou bien, vous allez nous expliquer comment vous êtes en train de faire ça. Moi-même, j'ai suivi la dernière fois quand vous avez cassé au niveau du stade. Vous avez cassé les gens qui sont aux alentours du stade. Les gens ne vont plus rester là, c'est ça ? Il n'y a pas. Sinon, c'est juste pour comprendre. Et ce que je comprends aussi, désormais, c'est que notre Dieu qui est là-bas, là aussi, radio. Dieu va commencer à vous parler maintenant à travers la radio. Comment il va appeler ça ? T'as un beau FM, bien ? Et il y a un beau FM. Bref, c'est ça. Sinon que M. Jean-Luc Koulagan, le Frisor Radio, a hérité de la seconde fréquence, d'une seconde fréquence qui était à la fréquence de Soleil, 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 Radio Soleil FM. Ça fait deux fréquences et on appelle ça bip. On va apprendre à biper, désormais, avec la 106 FM qui a été retirée à Soleil FM et remise à Tonton Jean-Luc. Tonton Jean-Luc, nous tous, on est contents de ce qui se passe. De quoi je me mêle, c'est le moment de retrouver la section culture de cette émission. Mais avant, on va faire en tout, au niveau du service commercial, retrouver notre partenaire de marque, notre partenaire de choix. Les livres, les éditions-là. Pendant longtemps, les mathématiques ont été des bêtes noires pour nos élèves. Voici enfin la solution pour devenir des craques en mathématiques, les livres d'exercices réussir en mathématiques de la collection citoyenne. Elaborés par des enseignants expérimentés, les livres d'exercices réussir en mathématiques renferment des séries d'exercices, des activités, des épreuves, de devoirs et d'examens qui permettront aux apprenants de toutes les promotions de s'exercer à plein temps. Avec les livres d'exercices réussir en mathématiques, finis les problèmes en maths. Les livres d'exercices réussir en mathématiques sont disponibles au siège de la réédition, si dans le premier feu à gauche, après le stade général Mathieu Kérico en quittant Védocop dans les bureaux de la Poste du Bénin, dans les librairies et chez les revendeurs habituels. Pour plus d'informations, contactez le plus à 229 97 89 82 42. Avec la réédition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. De quoi je me mets sur le tour ? Je suis de retour, pardon, vous parlez de la culture et je vais démarrer s'il vous plaît par l'énormissime, l'excellentissime, le subliminal, Sabon Andanialou, qui a phasé, mesdames, mesdames et messieurs, au Quai Branly. À soi-disant, il a fait plus d'une trente de scène. Dames et messieurs, est-ce que nos jeunes artistes, est-ce qu'ils suivent ça ? Plus d'une trente de scène. Infatigable. À 70 ans, les nôtres même playback ici, ils sont en train de ronronner, on dirait les gardiens de nuit qui sont sortis. franchement, allez à la bonne école. Prenez-en de la graine et prenez de la bonne graine parce que le doyen, moi, je le dis toujours, je vais toujours vous le redire, immortalisez-le de son vivant. OK ? De son vivant, donnez son nom au stade de Porto Nouveau parce que je ne sais pas pourquoi le stade de Porto Nouveau continue pas à s'appeler Charles de Gaulle alors qu'on a un Daniel Oussabo en vivant. Faites quelque chose. Ce monsieur, il est énorme. Et à chaque fois, nous allons prier Dieu de le gagner autant longtemps qu'il faut de lui donner l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer par nous abreuver de sa très, très, très mais excellente musique. Voilà. Je parle de ça. Je vais retrouver maintenant celle-ci, mais qu'est-ce que vous avez contre la fille ? Eh ? Ou, n'importe où aussi, vous l'insultez. N'importe où, vous l'insultez. Eh, vous l'insultez. Eh, vraiment ? C'est quoi ? Sinon, celle-ci, toi-même, tu sais que pour la plupart, ne regardent pas ce qu'ils disent. Ne regardent pas ce qu'ils font aussi. ne regardent pas ce qu'ils font parce que pour la plupart, ils se sont habitués à... Tom, tu t'appelles. J'ai vu des enfants pleurer parce qu'ils n'ont rien à manger. C'est vrai que ça, ils t'ont adopté. Tu vois, Tom, tu mettais les longs boubou. Et puis, quand tu n'en commençais pas, tu comprends, non ? Tu ouvris un peu sur le monde, comme ça. Ça les a choqués. Et puis, n'écoute pas, dis-donc le neveu. Ne l'écoute pas. Petite, il veut des problèmes, arrête-toi seulement. C'est là. Non, n'en fais pas un problème. OK ? Continue. Et, ma chérie d'avant coup, elle est désormais sous manière nouvelle donne de musique. Ouais. Elle a signé sur la boîte de mon bon tonton. Tonton, Kodurungbeme. Qui a signé, ma foi, une très bonne perle. On espère derrière que les choses vont s'accélérer pour que ce potentiel-là, ce talent énorme qui est enfoui dans cette magnifique silhouette qui nous vient d'Avrancou. Puis s'éclore. Puis s'éclore. Et ce qui doit s'éclore, nous sommes au niveau du football béninois, au niveau de la sélection nationale, les écureuils du Bénin, qui doivent livrer deux rencontres capitales. Ouais. Deux rencontres capitales face au Madagascar et face à la République démocratique du Congo. Les malgraces viendront d'abord à Cotonou. Après, on ira du côté de Kinshasa pour quand même défier ces Congolais-là. Et pour cela, le coach Michel Dussier a balancé sa liste et bon, il a décidé que l'ascension de Jojo ne serait que d'une seule rencontre. Jojo, j'espère que quand tu vas revenir, un autre parent ne va plus tomber malade pour que tu puisses t'éclipser quand même du campement à une certaine heure pour revenir après. Si les parents tombent malades près Dieu et demandent aux médecins de bien faire leur job et ils seront sains et saufs. OK ? On va oublier ça. Mais pardon, viens, concentre-toi sur le terrain, fais le job et laisse les... Oui, 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 les petits trucs d'à côté. Mais malheureusement, il y a une info, c'est que Sebio Soukou a été testé positif à la COVID-19 et donc il ne saura pas de ces deux rencontres et il sera remplacé par Yannick Aguemon. Yann, OK, voilà quoi. Tu sais ce qu'il a fait. Saisi l'opportunité. Et on n'en reparle plus. Ce dont il faut qu'on reparle, pardon, c'est bien évidemment le démarrage du championnat. On a bien démarré la dernière fois ici au stade de l'amitié général Mathieu Kérékou entre cette équipe de coton sport et les requins de l'Atlantique de Koutounou. Et donc, le score était de 3 buts à 2 en faveur des cotonculteurs de Ouida. Les Ouidaniens sont venus noyer le requin dans l'océan. Ce n'était pas simple et c'était sous les yeux de Folio. Folio, le président de coton sport, vrai président est venu au terrain pour soutenir et encourager son équipe. Voilà. Donc, nous, si on a besoin d'être soutenu, d'être encouragé, c'est dans ça que Routa et moi sommes obligés de vous dire que nous sommes arrivés au moment que vous savez que nous savons que nous devons nous dire tous ensemble et pas.